... Animatrice incontournable de M6 pendant des années, désormais, Valérie Damido fait le bonheur des téléspectateurs de TF1. Dans une interview accordée à Télé 2 semaines, elle évoque ses regrets sur sa période passée sur M6. Valérie Damido va faire rêver les Français qui ne peuvent pas partir en vacances grâce à l'émission Les plus belles vacances diffusées dès le lundi 20 juillet. L'animatrice qui a débuté il y a plus de 30 ans à la télévision en profite pour se confier à Télé 2 semaines. Avec beaucoup de franchises elle n'hésite pas à confier et dévoiler ses espoirs, ce qu'elle aimerait faire mais aussi les raisons pour lesquelles elle a décidé d'arrêter D.E.C.O. Valérie Damido un peu amer envers M6 sur D.E.C.O. « Je ne suis pas parti fâché, mais Je ne suis pas parti fâché, mais pour moi, il faisait n'importe quoi avec D.E.C.O. Les primes étaient diffusées en 8 épisodes, tu découvrais le résultat final des rénovations bien trop tard. Si est-il avec ses mots sans concession que Valérie Damido explique à nos confrères comment M6 a s'abordé l'émission D.E.C.O. qu'elle chérissait. Si Valérie Damido regrette la manière dont elle a dû arrêter le programme, elle n'est ne veux pas pour autant à M6. A tel point qu'elle n'hésite pas à reconnaître qu'elle adorerait revenir sur la chaîne. Pour autant, pas question de se fermer d'autres portes. Valérie Damido pourrait-elle remplacer Laurence Boccolini dont tout le monde veut prendre sa place ? Sa réponse étonnante remplacer Laurence Boccolini dont tout le monde veut prendre sa place ? Présenter de nouvelles émissions sur TF1 ? Pour Valérie Damido, tout est possible. Je n'ai pas de contrat de chaîne avec TF1, donc je ne me sens pas sous-exploité. En revanche, j'aimerais présenter d'autres programmes. J'ai fait des propositions, ils m'ont dit non, la vie continue. Confie-t-elle un brin désabusé ? Pour Valérie Damido, l'humain est essentiel. Si la télévision est là pour divertir, elle apprécie surtout son côté sociétal. D'ailleurs elle le démontrait parfaitement en aidant les gens dans des échos. On peut donc facilement imaginer qu'elle adorerait retrouver un programme dans lequel elle pourrait distribuer ses conseils avertis à des personnes en ayant besoin. Quels sont les programmes préférés de Valérie Damido ? Marie au premier regard est top chef sans hésiter nos confrères en profitent aussi pour cuisiner Valérie Damido sur ses goûts télévisuels. Et la réponse est sans appel puisque pour elle top chef est le meilleur programme. Autre émission qu'elle apprécie beaucoup, Marie au premier regard. Une émission dont elle ne rate pas un épisode et qui la séduit tellement qu'elle aurait aimé le produire. Gageons que l'animatrice n'a pas fini de faire les belles heures de la télévision et qu'on la retrouvera certainement d'ici quelque temps dans un autre émission que les plus belles vacances. Mais reste à savoir où. Gageons que l'animatrice n'a pas fini de faire les belles. Gageons que l'animatrice n'a pas fini de faire les belles. Merci.